Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui dans cette étape pour une nouvelle note d'informations notamment du côté du Burkina Faso, on nous a le Kremlin qui s'exprime officiellement sur la situation qui sévit du côté du Burkina Faso. En effet, les informations faisant état d'une prétendue présence d'agents d'une société militaire privée russe au Burkina Faso ne correspondent pas à la réalité. A noter le chef adjoint de la diplomatie russe à Spoutnik. Le diplomate a d'ailleurs rappelé que le chef de l'état burkinabé avait rejeté l'idée d'accueillir ce type d'aide militaire. Au Burkina Faso, il n'y a aucun instructeur de la société privée au Wagner, a indiqué le ministre adjoint russe des affaires étrangères dans une interview accordée à Spoutnik. Il affirme, je cite, « En ce qui concerne les rumeurs sur la prétendue présence d'instructeurs d'une société militaire privée russe, elles sont sans fondement. » Fin de station a déclaré Mikhail Bordanov. Il a aussi cité les propos du président burkinabé de la transition Ibrahim Traoré qui avait déclaré le 3 février qu'il ne voyait aucune nécessité de recourir au service d'une société privée. Selon Bordanov, il s'agit des spéculations qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Cela concerne également une prétendue demande d'aide militaire auprès de la Russie, partenariat en cours de développement, car celui-ci a également maintenu et souligné que c'est l'armée russe qui interviendra personnellement du côté du Burkina Faso et non une société privée. Par ailleurs, la Russie et le Burkina Faso envisagent de coopérer avec les nouvelles autorités du pays, notamment la formation du personnel militaire burkinabé au sein des universités nationales spécialisées russes, révèlent une importante particulière à ajouter le ministre adjoint et a appelé que ce pays africain subissait actuellement une période difficile de son histoire. Après deux coups d'état subvenus en l'espace d'un an, il faut le prendre en compte, pour suit-il. Pour construire une ligne de relation entre Moscou et Ouagadougou, M. Bordanov a réaffirmé la disposition de la Russie à appliquer des efforts visant à stabiliser la situation dans le pays. Ces rumeurs concernant des militaires russes circulent sur fond de départ des soldats français et de fin de coopération de la force française de Tarsavre du côté du Burkina Faso. Ce regret suivi quelques semaines après la dénonciation par le gouvernement de la transition des accords de défense liant les deux pays dont les relations se sont dégradées ces derniers mois. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'informations. Partagez donc la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si n'est pas encore faite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.